Et voici les ateliers que je propose aux élèves pour rebrasser leur connaissance. Donc le premier atelier, c'est un tableau à double entrée, donc il y a plusieurs cartes. Il suffit de remplir au feutre effaçable. L'élève peut aller se corriger avec la carte corrective. Cependant, des fois, je ne leur donne pas la carte de correction, tout simplement parce que j'ai aussi besoin d'avoir un visuel sur leur travail. Donc, si je ne leur propose pas de carte de correction, tout simplement, ils écrivent avec le feutre effaçable. Ils marquent leur prénom, ils le mettent dans la boîte à corriger. Et puis moi, dès que j'ai cinq minutes, je regarde ce qui se passe. Deuxième jeu, c'est le principe, enfin, c'est tout à fait le jeu de bout de gomme concernant les pyramides additives. Sauf que je n'ai pas exactement présenté, j'ai réutilisé son travail pour faire mes propres cartes. Je voulais quatre pyramides par carte. Donc, j'ai plusieurs cartes et c'est toujours pareil. Ils peuvent s'auto-corriger ou moi, je corrige selon les besoins. Exercice d'un atelier avec deux dés. Donc ça, mes élèves, ils sont totalement habitués à jouer avec. Donc, sur un dé, j'ai marqué les tables 1, 2, 3, 4, 5 et 10. Et sur l'autre dé, je suis partie à l'envers. En fait, j'ai fait 9, 8, 7, 6, 5, 4. Donc, il n'y a pas 3, 2, 1 ni 10, tout simplement parce que c'est un peu facile. Donc, le but du jeu, c'est qu'il y a un meneur qui tire les dés où ils peuvent tirer les dés les uns après les autres. On a 30 secondes pour marquer le résultat, pour marquer 8 sur son adroise. Au bout de 30 secondes, le meneur vérifie les réponses. Lui, il a son cahier de leçons, s'il ne connaît pas bien ces tables. Et il attribue un point à ceux qui ont la bonne réponse. Voilà. Ça, ce sont les cartes à pince, aussi trouvées chez Boothgum, comme vous pouvez reconnaître le petit robot. Alors, ce que j'aime bien dans ces cartes à pince, c'est qu'il y a plusieurs formats. C'est-à-dire qu'on a la multiplication classique. Donc, avec la petite correction derrière, il suffit de mettre la pince au bon endroit. Mais on a aussi l'addition réitérée. Et ça, c'est bien parce que les élèves, c'est ce qu'on leur demande finalement. Non, c'est de comprendre la bascule entre la multiplication et l'addition réitérée. C'est aussi, il y a aussi des schémas. Donc, pareil, comment mettre un schéma, comment le transformer en multiplication. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pareil, c'est un jeu individuel. Ensuite, ce jeu-là, vous pouvez le trouver chez M. Mathieu. Donc, c'est une forme de domino. Il n'est pas facile parce qu'il faut avoir l'œil partout. Moi, j'ai joué avec deux de mes collègues et on a passé un bon moment. Mais, voilà, il faut chercher, réfléchir. Donc, c'est un jeu, pareil, on peut jouer à plusieurs. Ensuite, j'ai les cartes à toto classiques que j'ai achetées il y a plusieurs années maintenant. Dès que je peux, dès que j'ai un peu de budget, j'essaye d'acheter parce que, mine de rien, c'est un matériel qui a plus de tenue. Les élèves le manipulent avec plaisir. Donc, voilà, c'est sympa. Et puis, tout construire au bout d'un moment, c'est fatigant. Et le dernier jeu que je propose, c'est un plateau pour jouer à plusieurs. Donc, là, ce sont les réponses des tables multiplication. À côté, sur la table, posé normalement en face, caché, il y a des jetons de couleurs. Donc, moi, j'ai utilisé des jetons qu'on peut se servir pour la belote, par exemple, que j'ai achetés en grand nombre sur Internet. Pourquoi il y a des couleurs différentes ? Tout simplement parce qu'un jeton rouge vaut 3 points, un jeton orange vaut 2 points, un jeton jaune vaut 1 point. Parce que certaines tables sont plus difficiles que d'autres. Donc, ici, 4 fois 3, il faut que je trouve la solution. Eh bien, ça fait 12. Hop, et je le pose. Sauf que j'ai 30 secondes pour faire ça. Au bout de 30 secondes, si j'ai réussi à poser et que les autres sont d'accord sur le résultat, je marque mes 3 points sur ma petite ardoise. Si je n'ai pas réussi, eh bien, malheureusement, je remets le pion à disposition. Et généralement, c'est l'élève qui est juste après qui le récupère parce que lui, il a la bonne réponse. Voilà. Donc, si on récapitule, ça, c'est un jeu collectif. Atelier individuel. Atelier individuel pour plusieurs. Atelier individuel pour plusieurs et pour plusieurs. Donc, voilà. Ils ont vraiment différents approches. Soit avec le stylo, soit manipulé, soit d'aider. Donc, généralement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ils passent des bons moments. Et, normalement, ils savent leur table de multiplication à la fin des ateliers. Merci. 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 Merci.